Voici la vidéo 3.8. Ici, on va apprendre comment résoudre des problèmes à l'aide de fractions. Et on va suivre des étapes. Premièrement, lorsque vous avez un problème écrit, une des premières choses qu'il faut faire, c'est d'essayer de déterminer l'opération. Est-ce que vous allez faire une addition, une subtraction, multiplication, division, etc. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est d'essayer d'expliquer dans vos propres mots qu'est-ce qui se passe dans le problème. Comme ça, si vous êtes capable de l'expliquer dans vos propres mots, ça veut dire que vous comprenez assez bien le problème. Une autre façon de résoudre le problème, c'est de tracer un schéma ou utiliser un modèle pour vous aider à trouver la réponse. Et à la fin ici, une quatrième étape, c'est de trouver les mots clés. Comme par exemple, si vous avez un mot comme total, la somme, ça, ça représente une addition. Moins que, différence, ça, ça représente une soustraction. Fois, ou dans une phrase qu'on entend le produit, ça, ça représente une multiplication. Et pour la division, il peut y avoir des mots clés comme répartir, partager ou quotient. Ici, vous allez voir, on va résoudre un problème ensemble. Karine a travaillé sur son exposé pendant trois quarts d'heure, le mardi et cinq sixième d'heure, mercredi. Elle a passé la journée de jeudi à terminer son devoir de maths. Combien de temps Karine a-t-elle consacré à son exposé oral? Premièrement, ici, là, j'ai mon exposé. On a trois quarts d'heure le mardi et cinq sixième d'heure le mercredi. Ça fait combien de temps a-t-elle consacré à son exposé oral en tout? Ici, en tout, ça me dit que je vais additionner les fractions. Alors, si j'ai trois quarts d'heure et j'additionne cinq sixième, il faut que je trouve un dénominateur commun. Ici, ça va être douze. C'est quatre fois trois qui fait douze. Alors, je fais trois fois trois, ça fait neuf. Plus six fois deux, ça fait douze. cinq fois deux, c'est dix sur douze. Et ça me donne dix-neuf sur douze. Combien de fois que douze m'en donne dix-neuf? Il va une fois. Il reste sept douzièmes. Pour la B. Combien de temps de plus que mardi a-t-elle consacré à son exposé mercredi? Alors, mercredi, ici, on dit qu'elle a passé plus de temps à pratiquer et à travailler son exposé. Alors, je vais prendre son cinq sixième d'heure le mercredi et je vais enlever le trois quarts d'heure du mardi. Même chose, je vais les mettre sous forme de dénominateur commun. Je vais les mettre sous forme de dénominateur commun. Ça fait que cinq sixième, c'est dix sur douze. Ici, j'enlève neuf sur douze. Il me reste un sur douze. Alors, combien de temps de plus? Alors, elle a passé un douzième d'heure de plus mercredi. La C. En tout, Karine a consacré deux heures à ses travaux scolaires pendant les trois jours. Combien de temps Karine a-t-elle consacré à son devoir de mathématiques? Ici, deux heures. Alors, trois jours scolaires pendant trois jours. Deux. Et je veux enlever ici, lorsque j'ai fait la somme de son exposé orale le mardi et le mercredi, ça m'a donné dix-neuf sur douze. Si je mets deux sous forme de fraction et je veux un dénominateur de douze, ça va me donner vingt-quatre sur douze. Puis la façon que je fais ça, c'est douze, il va combien de fois? Dans vingt-quatre, il va deux fois. Et là, après ça, je vais enlever dix-neuf sur douze. Si j'ai vingt-quatre et j'enlève dix-neuf, il me reste cinq douzièmes. Ça fait en tout, Karine a deux heures à ses travaux. Donc, son devoir de mathématiques, elle a consacré cinq douzièmes d'heure. Une façon encore plus simple de faire tout ça, mais ici, la 3.8, on veut le faire à l'aide de fractions, mais il y avait quand même un moyen plus simple de le faire. Trois quarts d'heure ici, ça représente quarante-cinq minutes. Cinq sixièmes d'heure, si je mets ça sur soixante et je fais fois dix fois dix, ça me donne cinquante minutes. Alors, combien de temps Karine a été consacrée à son exposé oral? En tout, j'additionnerais le quarante-cinq minutes et le cinquante minutes et ça me donne cinquante, quarante-cinq, quatre-vingt, quinze minutes ou une heure trente-cinq. Combien de temps de plus que mardi a-t-elle consacré à son exposé mercredi? Si mercredi, je sais qu'elle a passé cinquante minutes et mardi, quarante-cinq minutes, alors la réponse ici, c'est cinq minutes. En tout, Karine a consacré deux heures ses travaux. Comme vous pouvez le voir ici, une heure et trente-cinq. Il me reste combien de temps pour faire deux heures, et ça équivaut à vingt-cinq minutes. C'est tout!